Annyeong ! Aujourd'hui on va pas faire de crash test coloration mais maquillage et plus précisément un front de teint. Il s'agit en fait du seamless foundation de Pony Effect. Pony Effect si tu ne la connais pas c'est une make up artist coréenne qui fait des maquillages hyper beaux d'ailleurs elle a une chaîne youtube et je te conseille vraiment d'aller voir déjà de 1 ça va t'apprendre des trucs et de 2 vraiment ça vaut la peine d'être vue. Et donc nous allons tester cette bête là. Je n'ai aucun maquillage derrière du tout, j'ai mon petit plateau de choses qui vont me servir et puis on va tester ça donc let's go. Allez juste avant qu'on commence le t-shirt que j'ai là donc Kpop Kdrama et Take A Break, Watch Kpop and Kdrama genre en base de Kit Kat. Ça vient en fait d'une boutique qui s'appelle La Mode in Seoul. Je te conseille d'aller voir parce que les designs sont assez cool. Ça partait. Je pense que ce sera mieux si tu me vois de près. Ça peut être utile pour un fond de teint. Le fond de teint il est dans une bouteille en verre assez cool et c'est un système de pont tout simple. Simple mais efficace. J'ai pris donc la teinte la plus claire qui est la Fair. J'avoue juste que j'ai un petit peu peur par rapport à la couleur puisqu'en général les produits asiatiques, on va pas se mentir, ils sont très jaunes et je sais pas ce que ça va donner. Des fois ça va nickel parce qu'en général ils sont plus clairs et moi ça m'arrange puisque moi je suis blanche comme un cul. Mais la couleur elle m'a l'air pas si mal. Alors j'ai les mains hyper bronzées par rapport à mon visage, mes bras aussi c'est pareil et la texture est hyper liquide. On le sent quasi pas. Je vais en mettre comme ça. Si jamais je n'ai pas du tout de base sur mon visage, j'ai juste mis ma crème de jour comme d'hab, mes soins habituels. On va essayer d'appliquer ça. La teinte m'a l'air pas mal du tout. Il est même plutôt bien, ça s'applique hyper bien. Le Beauty Blender aussi il vient de Pony Effect si jamais, je l'ai déjà humidifié. Il y a une légère odeur aussi, une odeur peut-être un peu florale, quelque chose comme ça. Donc ceux qui sont un peu sensibles aux odeurs, je ne sais pas si c'est vraiment pour vous. Franchement il est bien, je suis encore assez étonnée. Il est genre juste nickel par rapport à ma couleur de peau, comparé à ma BB crème de Yada que j'ai, on le voit vraiment pas. Après bon, moi j'en ai pas mis beaucoup puisque au final j'ai pas énormément d'imperfections à cacher, j'ai pas de boutons, j'ai juste plutôt fait de la peau transparente avec les veines qu'on voit. Ce que je vais faire c'est que je vais juste en mettre un peu plus sous les yeux et autour du nez, je valide totalement. Et là je t'arrête et on est à peu près trois mois après les vidéos que tu viens juste de voir. En fait j'ai eu l'occasion d'utiliser ce fond de teint plusieurs fois et il se trouve que la toute première fois où je l'ai testé, il a eu la chance du débutant parce que je t'assure, j'ai vraiment tout fait pour essayer de comprendre pourquoi ça n'allait pas, mais c'est pas possible. D'où en fait la reprise de cette vidéo maintenant, parce que je me suis dit je peux pas laisser passer ça. Ce fond de teint en fait dans les premières minutes où tu l'appliques il va très bien dans le sens il a un beau fini, il est facile à appliquer, il se voit quasiment pas sur la peau donc c'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'au début il n'y a aucun souci. Tout va bien, c'est le monde, c'est le paradis, c'est le paradis du maquillage, tout va bien. Mais genre à peu près 20 minutes après c'est là où ça commence à se corser et où ça ne va plus du tout. J'ai personnellement deux problèmes avec ce fond de teint. Le premier c'est qu'il peluche, ça veut dire que dès que tu vas te toucher la peau, par exemple tu vas faire ça, mais très léger, même si c'est méga doux, ça va commencer à faire plein de peluches de fond de teint. En fait c'est ton fond de teint qui va se mettre à peler et se transformer en petites boules et ça c'est insupportable. Imagine si tu veux juste corriger quelque chose sur ton teint ou quelque chose du genre c'est fini, c'est la catastrophe, tu vas juste te retrouver avec ton fond de teint qui s'est barré en petites miettes. C'est vraiment pas possible. Et la deuxième chose que j'aimerais avec ce fond de teint qui arrive constamment, c'est qu'il se déplace. Mais il ne se déplace pas du tout au bon endroit. Parce qu'au début il est bien appliqué sur ta peau, uniforme, c'est magnifique, c'est beau, tu ne le vois même pas. Et c'est ça qu'il faut, c'est que tu ne le vois même pas. Mais au fur et à mesure des minutes, donc à peu près 20 minutes, il va commencer à se déplacer et aller dans tes pores. Il se barrait de ta peau normale et il allait se jeter dans ton pore. Voilà c'est ça, en gros c'est exactement ça. Si tu veux ça te fait une belle surface, une belle surface de peau sans fond de teint parce que t'as 4 points sur tes pores et le fond de teint qui est dedans. Donc t'as 4 points plus clairs parce qu'ils ont été remplis par le fond de teint. Et ça c'est tout sauf beau. Tu me vois moi dans le futur en te disant que non c'est pas possible. Parce qu'au final dans la vidéo d'il y a quelques mois, c'était génial. La première fois que je l'ai mis, en plus j'avais même fait un crash test où j'avais fait du sport pour le mettre un peu au défi, mais en fait il n'avait pas bougé. C'est ça que je comprends pas, c'est que genre là j'avais fait du sport machin, il était resté nickel. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu. Si j'aimais tu as envie que je teste d'autres produits ou que je fasse un autre style vidéo, n'hésite pas à me le dire. Et jusqu'à une prochaine vidéo, tu peux me retrouver sur Instagram, mon compte c'est Furuzeschi. Allez, salut !